Ryan Marais sera-t-il un joueur du Real Madrid cet hiver ? On va répondre à cette question. Son temps de jeu s'est affaibli du côté de Manchester City. Deux pistes sont évoquées, le Paris Saint-Germain et bien sûr le Real Madrid. Dans un deuxième temps, nous irons outre-manche du côté de Manchester puisque oui, les Red Devils voudraient se séparer de Solskjaer. Une piste est évoquée, je vous donnerai mon avis. Et enfin, on ira du côté du Barça puisqu'un joueur pourrait faire son grand retour du côté de la Catalogne. Bonjour à tous les amis, c'est le retour de Tour d'Europe. Le partenaire de cette vidéo n'est ni plus ni moins que OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot si vous voulez tout savoir de l'actualité globale du ballon rond ou si vous voulez personnaliser en fonction de votre club préféré, vous avez juste à télécharger l'application. Vous aurez le mercato, les résultats de match, les classements divers et comme je vous l'ai dit, des articles personnalisés en fonction de vos clubs préférés et c'est 100% gratuit. Après l'humiliation reçue à domicile contre Liverpool puis la défaite cinglante avec l'ultra domination des hommes de Pep Guardiola, les dirigeants de Manchester United seraient enfin décidés à changer d'entraîneur. Solskjaer qui n'arrive pas à donner un cap, une vision à cette équipe serait en grand danger. Ils ont loupé Antonio Conte, pour moi c'est une énorme perte, il va faire un super boulot du côté de Tottenham, c'est un entraîneur que j'adore. Et du coup un nom est évoqué chez les Red Devils, c'est Brendan Rodgers, l'entraîneur actuel de Leicester qui lui fait un travail formidable. Depuis qu'il est arrivé à la tête des Foxys, ce club ne cesse de progresser année après année malgré des départs récurrents chaque saison. Un club qui gagne des trophées, on l'a vu contre Manchester City l'an passé. Un club qui frôle à chaque fois avec le podium de Première Ligue. Bref, un entraîneur qui gagne des trophées, ce qui n'est pas le cas de Solskjaer. Un entraîneur qui a une vision de jeu, ce qui n'est pas le cas de Solskjaer également. Un entraîneur qui fait progresser les joueurs. Bref, un entraîneur qui irait parfaitement du côté de Manchester United. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur une possible arrivée de Brendan Rodgers du côté de Manchester United. On file maintenant en Espagne du côté de Madrid, du Real, qui serait enclin à faire signer Rian Marez en manque de temps de jeu du côté des Citizens. En effet, Pep Guardiola ne compte pas trop sur lui en ce moment. Il voudrait chercher une porte de sortie. On parle de plusieurs grands clubs européens. Le PSG, c'est une évidence. Et bien sûr, le Real Madrid qui a toujours aimé le profil de l'Algérien. Alors, ce que je pense, c'est que Guardiola a des cycles dans ses joueurs. On sait que Bernardo Silva ne rentrait pas dans les plans de Pep Guardiola. Il était sur la liste des transferts cet été. Et pourtant, c'est le meilleur homme en ce moment de l'Espagnol. Concernant maintenant Rian Marez, cette année, certes, il joue moins. Mais la saison est longue et on l'a vu l'an passé, notamment en Ligue des Champions. Il a été formidable contre le PSG. Alors, mon avis sur cette rumeur, je n'y crois pas trop. Pour plusieurs raisons. D'abord, du côté de Manchester City. Je pense que Guardiola a cette habitude de faire tourner son effectif et de, par moment dans la saison, mettre un joueur de côté. En ce moment, c'est le cas de Rian Marez. Je pense que ce joueur ne veut pas quitter Manchester City parce que d'abord, il gagne des titres là-bas. Il joue quand même de façon régulière si on prend une saison globale. Et puis, il est très bien payé du côté de Manchester City. Maintenant, si on est du côté du Real Madrid. Tu as Vinicius qui est en train d'exposer. Tu veux acheter Mbappé l'année prochaine. Pourquoi tu irais chercher cet hiver Rian Marez ? Tout bon joueur qu'il est, il a malheureusement 30 ans. Et je ne pense pas que ce soit dans la politique du Real Madrid d'aller chercher des joueurs qui ont 30 ans sachant que ton objectif prioritaire, c'est Mbappé qui jouera à ce poste dès l'année prochaine, peut-être. La piste est intéressante. Je ne dis pas que je serai contre une venue de Rian Marez mais ça me paraît compliqué, du moins au Real Madrid. Alors après, pourquoi pas aller signer du côté du PSG. Ça reste une piste largement crédible. Avant-dernière info du Tour d'Europe, c'est le Barça. Et c'est surtout Dani Alves. On sait que le Barça a fait revenir Xavi comme entraîneur. Il a imposé un régime street à ses joueurs. Plusieurs règles, notamment des amendes en cas de retard, des régimes particuliers. Pas le droit de sortir après minuit. Bref, il veut mettre un peu de rigueur à ce Barça qui peut-être en manquer. Xavi est revenu. Et on parle maintenant d'un retour de Dani Alves. Alors, est-ce que c'est nécessaire que Dani Alves, tout grand winner qu'il est dans sa carrière, étant donné qu'il a gagné partout où il est passé, que ce soit avec ses clubs ou avec sa sélection, il est vrai qu'au poste de latéral droit, il y a eu plusieurs problèmes côté catalan. Ils ont essayé Minguesa. Ça n'a pas marché, surtout contre le Real Madrid. Ils ont essayé Sergi Roberto. Lui, quel que soit le poste, c'est un fiasco. Et ils ont essayé le jeune hollandais d'Est qui joue un peu sur courant alternatif. Alors, est-ce que Dani Alves serait nécessaire au Barça ? Moi, je pense que non. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'il a bientôt 40 ans. Alors, il pourrait mettre un peu de rigueur à se vestir et une meilleure mentalité. Ça, oui. Il viendrait peut-être en tant qu'adjoint de Xavi sur le terrain. C'est-à-dire qu'il serait un peu le relais de Xavi en tant que joueur sur le terrain. Ça, OK. Mais après, sur les qualités du joueur en lui-même, je pense que ce n'est plus le Dani Alves qui a connu le grand Barça. Parce qu'il n'a plus l'endurance, il n'a plus la vitesse. Alors, il aura toujours sa technique. Mais si ce dernier rencontre un Vinicius, il sera largement dépassé. Parce qu'il n'a pas le coffre pour suivre maintenant les jeunes joueurs. Mais par contre, en tant que relais de vestiaire, pour amener notre mentalité à ce vestiaire, là, je dis, pourquoi pas, donnez-moi pareil votre avis dans les commentaires. Et enfin, la dernière info, la toute petite info, c'est qu'on pourrait voir le grand retour de Steven Gerrard en Première Ligue. Il est annoncé dans les 24 à 48 heures du côté d'Aston Villa. Alors, on voit qu'il a fait le tour du côté des Rangers. Il n'arrive pas à franchir ce cap en Coupe d'Europe. Mais du côté du championnat écossais, il a terminé un vaincu, ce qui est un gros record là-bas. Donc voilà, il ne pourra jamais mieux faire. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire un meilleur championnat qu'il a déjà fait avec les Rangers. Du côté de la Coupe d'Europe, il lui manque un meilleur effectif tout simplement pour passer un palier. Et donc, il voudrait faire son retour en Première Ligue. On l'attendait du côté de Liverpool, mais il y a Jorgen Klopp. Donc, il devrait peut-être signer du côté d'Aston Villa. Là, pareil, donnez-moi votre avis sur Steven Gerrard. Voilà les amis pour ce Tour d'Europe, ce septième épisode de Tour d'Europe. Donnez-moi votre avis sur ce format. Est-ce que ça vous plaît que je parle de plusieurs actualités dans une même vidéo ? N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très très vite les amis pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501